salut à tous et bien ce magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous parler des bannes et des modifications qu'il ya sur les cartes d'alchimie et les bannes du coup concernent plusieurs formats dont des formats papier on va vous décrypter tout ça donner notre avis puis juste vous dire quel carton a été banni même si vous le voyez déjà là avant de commencer pouces blancs si pas son confiance merci beaucoup au sponsor play by magic bazaar code valet pl 2022 sur la boutique ça nous soutient quand vous l'utilisez ça vous donne 50% de profité en plus ça ça régale merci à tous et si vous voulez payer vos jeux moins cher instant gaming lien d'affilée dans la description c'est 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 le petit bannin c'est ouais carrément ça fait très très plaisir le timing est bon le les annonces sont bonnes c'est que du que du positif et je préfère vous prévenir cette vidéo j'avais un petit peu toussé parce que je suis toujours malade donc j'essaierai de me retenir et de devenir tout rouge et de ne pas vous incommander les oreilles essaye de ne plus respirer si c'est possible je n'en espère préserver l'audition de nos viewers du coup les bannes on sont effectifs depuis hier si vous regardez cette vidéo le vendredi on n'a pas pu vous faire la vidéo le mercredi directement il y avait déjà une petite vidéo tournée petit gameplay et tout et en plus pas comme dit précédemment j'ai été malade du coup on vous fait la vidéo maintenant en standard trois bannes alors on d'épiphanie ça dégage divide by 0 ça dégage face les seven ça dégage excellent 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 on peut commencer par par dire que cette banne liste elle était quand même très attendue parce que c'est vrai que ça faisait quand même des semaines que le format standard tourner en rond il y avait plein de gens qui avaient peur que à cause de l'alchémie il n'y ait plus de bannes en standard c'est des gens qui n'avaient pas trop compris le but de l'alchémie parce que nous on vous a bien explicité avec pl que ça ne changerait rien au standard ça reste le format que magic veut mettre le plus en avant parce que c'est le format qui fait vendre des boîtes juste ils ont estimé que la data ne suffisait pas à bannir telle ou telle carte donc là ils ont fait des bannes plus par lassitude et donc forcément fallait attendre que ça lasse un maximum de personnes il y a plein de gens qui peuvent pas venir jouer en alchémie à cause de l'économie donc voilà on voulait leur redonner un format standard sain première raison et deuxième raison ça va nous permettre avec pl d'aborder les reveals de kamigawa pas par le prisme de ah elle est cool cette carte mais ça va pas épiphanie donc là c'est vraiment une très très bonne nouvelle et surtout comme tu le disais un très très bon timing pour annoncer cette banne liste c'est ça effectivement d'ailleurs j'ai retweeté saffron olive de mtg goldfish qui disait exactement comme nous disait ces bannes là notamment en standard notamment encore plus à l'on épiphanie c'est trop cool parce que avec les révilles kamigawa qui ont commencé d'ailleurs depuis hier vidéo spoiler qui arrive tu connais eh ben on se disait ah c'est cool un plein soccer mais est ce que ça va tour sup non pas parce que ça fait une 2-2 en flash que ça va t'en tour sup du coup c'était vraiment dommage sans être abat-joint mais on était un peu obligé de penser comme ça quoi donc là c'est vraiment le timing parfait encore une fois pas être abat la joie c'est contextualiser les cartes c'est exactement ce dont on parlait en off quand on voyait les premières cartes à chaque fois de kamigawa et c'est exactement ce qu'on a eu pendant toute l'année 2020 en disant ah c'est très bien ça mais il ya eldren ouais bon c'est ça au moins on sort de ce prisme là et c'est plutôt cool exactement du coup commençons par le commencement à l'on épiphanie qui est ban très très bonne nouvelle notamment pour tous les les decks qui sont mid range qui n'existaient pas en tout cas qui même si wizardie qui avait plein de decks différents notamment b1 quand b1 il n'était pas trop présent à l'on épiphanie etc on n'a pas joué sur le même ladder b1 visiblement mais bon d'accord donc les clés mid range qui existait pour le peu qui ont existé c'était des bases grulles donc ce qu'on va dire n'est pour reprendre les mots de jeu des mid range dynamique donc c'était des mid range qui avait ou des contresorts dans leur side ou alors des créatures avec une belle vélocité je pense à dragon d'or pont ou à reclès storm seeker pour aller rentrer des points donc c'était des mid range base agressive quand même qui pouvait essayer de s'en sortir contre ces jeux là yep et du coup finalement ces bannes là ces trois bannes encore plus celui d'épiphanie sont des bannes ça va pas trop plaire aux peut-être joueurs compétitifs mais dit de complaisance de la part de wizard alors moi je trouve que ce n'est pas le cas personnellement que c'était un peu c'est dur à battre en fait à l'on épiphanie parce que ça se fortèle donc on peut pas le discard alors que c'est là naturellement l'effet qui bat les grosses pelles c'est les effets de discard ça peut se copier du coup il vous faut plusieurs comptes pour interagir avec donc c'était vraiment très dur de contrer ça donc pour moi c'est pas vraiment un ban de complaisance mais plutôt c'était nécessaire si on veut voir d'autres jeux que des monocolor agro et des déquisettes sans sortir dans le méta et il justifie ça plutôt en mode c'était fort mais pas non plus le plus fort c'est pas le plus représenté mais c'est vrai que ça empêche plein de jeux d'être joué du coup en termes de diversité dynamiser etc c'est banni alors que en vrai juste dire que c'était écrasant entre guillemets contre certaines stratégies c'est suffisant c'est ce que j'ai expliqué au début pl c'était pas écrasant c'est ça le problème c'est pour ça qu'ils ont pas pu le bannir plus tôt parce que ça l'était pas non mais envers certaines stratégies le format et empêcher quelques stratégies midrange mais en fait il y avait quand même assez de decks représentés et des decks avec un assez bon win rate pour qu'on la bannisse pas assez rapidement ça a été un peu justement un effet un peu vicieux tu vois ouais mais c'est envers certaines stratégies que c'est écrasant genre les monos noirs contrôles par exemple ouais imbattable alors en épiphanie vraiment par exemple si tu joues au mono blanc monos noirs contrôles c'était imbattable aussi tu vois quelque part oui en fait si tu regardais les top 8 depuis depuis quelques mois tu avais quand même trois quatre decks qui revenaient de manière assez régulière et qui avaient tous un win rate qui oscillait entre 45 et 55 donc le gameplay est frustrant ça interdit certains archétypes mais c'était pas assez écrasant pour qu'on le bannisse assez tôt et c'est ce qui a fait souffrir le standard en fait on aurait même préféré peut-être que alrond soit plus écrasant c'est pour ça que ça a été un peu un peu vicieux je trouve cette histoire d'alrond épiphanie quoi c'est vrai ouais c'est vrai c'est vrai en tout cas voilà ça dégage et ça ça fait plaisir divide by zero ça prend un petit peu une balle une balle ricochet par rapport à l'on épiphanie parce que justement la surdominance enfin pas surdominance mais la puissance des decks bleus étant ce qu'elle est notamment avec des sorts comme divide by zero ça ils ont pas trop trop envie que ça continue en fait si tu enlèves alrond épiphanie mais que les decks basse bleue contrôle reste la même chose et du coup empêche les mines ranges de faire des trucs parce que boon c'est un permanent ou un spell et avec la capacité learn c'est quand même assez fort en termes de tempo et de value bah du coup pour éviter justement que ces mines ranges un peu mous et des qu'un peu plus lent comme ils disent dans l'article soit encore une fois incapacité à cause d'une carte comme divide by zero et ben c'est banni aussi donc en vrai il ya plein de gens qui n'ont pas compris le ban de divide c'est plutôt un garde-fou je pense la part de wizard notamment pour kamigawa qui arrive bientôt là c'est que si tu enlèves alrond épiphanie mais que tu peux toujours pas jouer de mille range à cause de divide by zero bah tu enlèves juste les deux c'est pas une carte nécessaire d'evaille b0 spécifiquement on va pouvoir jouer des jeux contrôle sans ça mon avis donc donc voilà c'est bien ça vient un peu ban par effet ricochet lire pas ban mais en tout cas nerfait la puissance de lire globalement divide by zero c'est ça je voulais pour un peu amoindrir cette carte là qui est quand même assez puissante et qui a été d'ailleurs rebalance en alchemy on en parlera plus tard c'est ça il voulait pas la ban je pense lire parce que sinon ça faisait quand même beaucoup ça faisait vraiment les joueurs bleus non mais mais en même temps si tu la laisse enfin c'est vraiment une carte lire si tu détape avec du mana c'est très dur de pas perdre non c'est clair on se rend compte d'ailleurs pour une fois on va le dire quand les choses vont bien et quand votre essai est gratifié d'une bonne action il faut quand même se rendre compte que l'annonce de ces bannes là et pas que l'annonce de bannes mais la qualité des bannes qui ont été proposés pour une fois à l'air de plutôt faire consensus dans la communauté les gens sont plutôt contents et saluent la justesse du ban de votre essai donc ça fait plaisir d'entendre ça pour le coup on vous met d'ailleurs les deux articles en description si vous voulez aller lire toute l'explication de votre essai sur ces bannes et enfin en standard face et seven bah du coup vu qu'on touche au déclin dans cette bannes liste qui était isette il faut toucher aux deux autres tirins mono blanc et mono vert et avec une seule carte on peut endiguer un petit peu le l'épidémie en enlevant une bonne carte d'agression à ces deux déclats fait ce savez n'était déjà rebalance en alchymie c'est un premier test pour voir ce que ça faisait et je pense que du coup bah en enlevant le le deck tir un enfin un des deck tir un qui est isette turn et c'est important je pense de l'enlever et c'est un très bon choix de de laisser les deux decks tout à fait jouable mais de leur enlever quand même un man land et en plus avec les nouveaux riviers de kamigawa il ya une très bonne carte pour interagir avec les man land qui vont rester donc je trouve que c'est bien ça ils sont tout à fait jouable mais j'ai le sens j'ai la sensation moi pour avoir beaucoup joué mono blanc que tu as plus envie d'être mono color sans face les seven genre il ya un peu aucune raison de pas se plasher une couleur à mono blanc que ce soit du bleu ou du vert maintenant qu'on n'a plus face les seven cela dit c'est pas très grave je suis aussi d'accord avec ce ban là et comme tu le dis en réponse à divide by zero aleron d'épiphanie il fallait si tu amoindris beaucoup contrôle bah tu tues la carte qui faisait le plus chier contrôle et c'est face les seven moi je rajouterais un petit truc en standard par contre même si globalement la banne nous fait tout ce plaisir et qu'elle est globalement très bonne pour moi il y a deux cartes qui auraient mérité d'être dans la banne de manière supplémentaire et je mets ma main à couper qu'elles vont dominer le format assez facilement maintenant c'est chaudezica et dragon d'or pont je pense que ça aurait pas été du luxe de rajouter ces cartes là dans dans la banne parce que en laissant dragon d'or pont et en laissant chaudezica tu mets automatiquement un deck qui était déjà très puissant actuellement tu m'a automatiquement gru l'entière 1 il se plashera du bleu s'il ya des jeux contrôle ou des jeux lol et il se plashera du noir s'il ya des jeux créatifs ça sera un mid range qui est quand même dynamique capable d'aller mettre des points et jouer des pâtés et pour l'instant ça s'inscrit comme étant un des meilleurs d'eck du format un peu naturellement je sais pas si c'est pas un peu les deux oubliés de la banne liste ouais je suis d'accord à chaudezica c'est vraiment très relou ça met 8 de body avec une seule carte ça te met un artefact de jeu ton créature c'est c'est vraiment relou de devoir gérer ça si tu n'as pas de contre évidemment par gondor pont autant la carte est très puissante autant s'il ya plus lâché l'épiphanie je me demande si c'est pas juste une créature très puissante qui qui fait un peu de manac on la gère tu vois mais c'est pas difficile à gérer il suffit d'avoir un il suffit entre guillemets d'avoir un anti-bête alors que allons et puis chaudezica avec anti-bête tu laisses deux chats ou c'est vraiment relou donc j'avoue que chaudezica ça aurait pu prendre sa petite sa petite tape sur le museau et s'il n'y a pas des interactions à deux non plus incroyable je pense que dragon d'or pont ils peuvent le laisser vivre encore un peu voir ce que ça fait ouais c'est pour choc moté histoire d'avoir un esprit critique mais globalement on se plaint pas non sur non c'est déjà très bien pas franchement moi c'est divide by zero qui m'étonne le plus mais mais qui m'étonnant bien je me dis ah ouais je pensais pas qu'ils iraient jusque là non mais à lire leur explication autant à le ronde ça fait un petit peu bon c'est vrai que le méta est relou on renouvelle le truc autant divide c'est genre on veut vraiment renouveler le truc on confirme on a réfléchi à nos bannes et ça fait plaisir ça regarde en legacy bon passera vite parce que ça ne concerne pas arena en plus raghaven est banni bon bah pour les petites explications ceux qui se demandent bon raghaven déjà si vous connaissez pas vous êtes que jour d'arena lisez vous allez dire mais pourquoi ça existe et mais c'est fort on se demande pourquoi c'est là et en fait le legacy est un peu terre de snowball avec des raghaven notamment le deck ur qui jouait des raghaven et quand tu fais ça tour 1 avec des spells à 0 pour le protéger tu snowball très très vite et tu gagnes la partie des fois dès le tour 1 parce que tu avais raghaven et un contre à 0 dans ta main du coup ils voulaient éviter ce genre de play pattern ça fait des mois qui font gaffe qui regardent et ils enlèvent raghaven avant d'enlever peut-être d'autres trucs ils vont voir si jamais il ya besoin d'enlever d'autres cartes ou pas pour l'instant il veut le voir ce que ça fait un méta sans raghaven c'est rigolo pour la petite histoire je vais reprendre les propos de charles wickham qui s'y connaît un petit peu en legacy en fait le ban de raghaven qui vient du coup intervenir dans ur d'éleveur enfin en fait ça vient juste dépolariser un petit peu ur d'éleveur mais ça change pas trop la dynamique du legacy parce qu'en fait en legacy raghaven c'était une carte qui était exécrable contre les jeux créatures qui sont des mauvais match-up de ur d'éleveur typiquement tu prends elf ou des syntaxes bah ton raghaven il attaque dans des deux un four strike ou dans des un donc la carte était vraiment irrelevant voire décider par contre elle était snowball extrêmement puissante contre tous les jeux combo du format notamment doomsday donc en fait tu n'invalides absolument pas du tout les match-up de ur d'éleveur juste tu le rends un peu moins mauvais contre créatures et un peu moins meilleur contre combo les gens sont pas persuadés que ça change grand chose non plus au legacy tu vois ce que je veux dire ouais c'est clair mais du coup ça permet de enfin si c'est effectivement ça qui se passe t'as un deck qui devient plus moins polarisé plus polyvalent et je trouve que c'est bien en fait ouais ouais pourquoi pas pourquoi même si ça aura peut-être tous les effets d'engrenage attendus d'un de plusieurs bannes par exemple ouais c'est pour ça mon avis qui disent on peut on peut ban d'autres trucs on en a sous le coude mais on attend de voir si ça suffit ou pas tu vois on commence par ça et on va quoi d'ailleurs ils ont dit si jamais il y a besoin il va pas tarder le prochain ban je pense que dans le mois qui arrive enfin peut-être le legacy est un format plus lent donc dans les deux mois qui arrivent à mon avis s'il faut ça redégage et c'est bien en historique ça va aller assez vite memory lab s'est banni et c'était suspendu donc vous allez récupérer enfin brille card ça ne change rien c'était on pouvait déjà pas le jouer petite explication c'est qu'en fait c'était déjà fort les decks bleus enfin c'était toujours fort les decks bleus malgré que memory lab s'est plus là du coup bon ben on confirme on ne le rend pas memory labs je sais pas si c'était si fort que ça là mais bon je suis d'accord que memory lab c'est une carte très puissante donc ça me choque pas que ce soit banni définitivement c'est de ce que j'ai vu en historique j'ai été plus spectateur que joueur pour le coup ça me ça me manque pas quoi ne pas avoir de memory labs dans le format je crois que c'est quand même du niveau de l'historique mais disons que le le play pattern n'était pas extrêmement sympathique être d'un côté ouais déjà d'un côté en historique tu as tout ce qui est format qui commence à devenir format éternel un peu en termes de puissance du coup on joue à les meilleures cartes et en même temps il n'y a pas non plus un milliard de cartes en historique donc t'aimes bien quand les nouvelles cartes sont jouables et avec des cartes comme memory labs bah en fait tu as aucun counter spell par exemple qui va être jouable tu vois c'est pas leur raison qu'ils ont banni mais moi je vois un peu ça comme ça je me dis si tu as des cartes très puissante que tu peux remplacer par d'autres c'est plus sympa comme ça quand les extensions sortent ouais c'est trop générique c'est genre bah pour deux je contre un spell je le mets au dessus et genre à moins d'un spell qui coûte un malade moins je veux dire tu vas jamais jouer autre chose que memory labs quasiment donc non ou alors c'est ce faudrait qu'ils impriment d'anciens contresorts fuite de mana ou contresorts mais il n'y en a pas beaucoup qui passera au dessus de memory labs donc donc c'est cool qu'on récupère nos wild card juste ouais voilà c'est c'est pas mal de ne pas avoir ça et que le format historique soit un format qui bougeait un peu plus encore avant de s'ancrer dans quelque chose comme le legacy où tu as des staples qui ne seront jamais jamais surpassé ça me bat tout à fait et petite surprise qu'on va voir dans l'autre article du coup mais l'annonce est ici et fairy time raveler vous vous en rappelez certains ont eu des flashs des traumas de guerre qui se sont révélés quand j'ai montré la carte elle a été rebalanced et débannie du coup pas cette version là mais une autre version et qui qui apparaît dans l'article alchemy grosso modo le passif est changé la loyauté changé et le coût de mana est changé on va voir ça tout à l'heure mais je pense que c'est une bonne chose en termes de modifications et c'est comme ça selon moi à peu de chose près qui aurait dû être édité de base parce que là c'est vraiment chiant comme il est et à la justification d'ailleurs pour ce ce téferi je crois qu'elle est dans cet article non elle est pas dans cet article mais elle est assez intéressante donc on va en parler après avant de voir ce téferi on passe aux rebalances d'alchymie du coup bah et on est parti du coup là les rebalancing vous savez que l'alchymie c'est un format numérique on lit avec des cartes qui sont éditées spécifiquement pour l'alchymie donc ces cartes là on peut modifier leur texte on peut les buff on peut les nerfs on peut même toucher aux cartes de standard qui ont déjà été éditées et leur donner une version numérique only avec un petit a avant leur nom et ici on est donc du coup sur le rebalancing de janvier du 27 janvier et on va pouvoir du coup voir quelles sont toutes les cartes qui ont été touchées par otc pour qu'on puisse jouer en en alchymie yep petite précision si vous l'avez certainement vu une carte qui est rebalance ne génère pas de wildcard et c'est un problème selon moi notamment quand elle est rebalance quand elle est nerf parce que quand elle est up on va pas vous donner les wildcard pour avoir des meilleures cartes par contre quand elle est nerf il n'y en a pas et d'ailleurs il parlait dans un article avant du coup de parler des cartes je vous dis ça à un moment de de compensation en fonction des nerfs et là en fait ils appellent pas ça des nerfs ils appellent ça des des réajustements du coup les gens se disaient mais pourquoi pas dire juste nerf puisque tu appelles boeuf un truc donc boeuf le fait de d'augmenter quelque chose nerf le fait de diminuer les gens disaient bah en fait c'est parce que hasbro qui détient wizard détient aussi nerf la marque de jouets en mousse et du coup ils ont pas envie d'associer un truc négatif à leur manque de jouets en mousse les gens dit ah d'accord et d'un coup les gens ont dit ah mais c'est marrant mais ils ont parlé de rembourser ou en tout cas de compenser quand il ya des nerfs et là ils n'appellent pas ça des nerfs et du coup on n'a rien comme wildcard quand pour en sanction et du coup les gens se demandent est ce que c'est pas pour ça que ce mot a été choisi et du coup ça fait chier parce que quand tu as crafté quatre capitaines qui maintenant sont beaucoup moins forts et bata jusqu'à de capitaine m'enfin dans ta collection et basta donc ça c'est dégueulasse encore une fois je pas bien du tout je compte ouais je conçois qu'on te redonne pas entièrement ta wildcard parce que ta carte en fait elle disparaît pas de ta collection je trouve qu'il faudrait trouver un système d'entre deux un système de peut-être de pourcentage de wildcard sur chaque nerf alors il ya quand même moyen de la part de votre essai de faire des efforts on espère qu'ils les feront prochainement je pense que déjà même si ça suffirait pas forcément mais le le basique basique c'est qu'au moment où il ya un nerf sur une carte on te propose pendant je sais pas deux semaines par exemple de la décraft de la décraft c'est ça tu récupères ta wildcard rare en échange de la carte ou alors tu gardes ta carte où tu gardes c'est ça tu dis non je veux la garder la rembourse pas naturellement alors que tu conserves la carte dans la collection ici c'est la meilleure idée je pense que ton idée c'est est ce que tu veux des craft à cas on sait qu'au tc il voulait pas proposer le décraft pour le côté en mode non c'est votre collection sont vos cartes on veut pas que vous les décraftiez et je comprends l'idée mais là si tu nerfs une carte donne le choix aux gens de crafter une autre carte à la place c'est une supérieure j'essaie ça le feront ou alors enfin si on veut vraiment être père totalement c'est que dans il regarde les cartes qui étaient jouées avec cette carte qui est nerf et il te propose aussi de décraft potentiellement certaines autres cartes par exemple là ils auraient pu proposer ça et mimique comme ça quand tu dirais effectivement j'avais craft et mimique pour jouer avec ça donc je récupère au moins huit wildcard rare même si je récupère pas le paraît pas le reste ça fait huit wildcard ça permet de créer un petit bout de déc à côté quoi après là il serait quand même super sympa je les vois pas être je les vois pas être sympa pour le coup mais mais juste te proposer de décrafter la carte qui a été nerf je trouve ça ça serait très balance et ça permettrait peut-être un peu plus aux gens de s'ouvrir à l'alchimique à un parti pré économique très très compliqué je vais aller plus loin l'alchimie c'est un format de jeu qui est vraiment super sympa et tu te rends compte quand même en termes de création contenu les gens le regarder beaucoup moins parce qu'en fait ils veulent pas te voir jouer un jeu auquel eux ne peuvent pas jouer seuls les curieux restent et on se retrouve à jouer à un jeu que nos viewers ne peuvent pas regarder et le pire dans tout ça c'est que ce jeu il est trop cool ouais donc votre essai fait un que tru il ya que vos créateurs de contenu qui jouent en alchimie si vous voulez franchement un petit coup de pouce sur l'économie là ça régale trop bien le jeu et bien en plus vous avez vous êtes fort pour éditer des cartes donc fait tout le reste quoi mais quitte à ce que l'historique soit vraiment le format en mode bon là il faut cash sinon c'est dur de jouer c'est normal c'est le rendez ouais voilà mais rendez l'alchimie aussi accessible que standard et rendez le standard limite encore plus accessible franchement s'il vous plaît s'il vous plaît on dit ça déjà pour nous parce qu'on achète les cartes et pour tous les autres quoi les gens qui nous disent mais moi je peux pas jouer en alchimie ça coûte cher et c'est pas tant que ça coûte cher c'est qu'en fait le standard déjà pour poursuivre et tout il faut quand tu es free to play faut complètement s'investir là dedans donc si tu proposes des nouveaux formats mais qu'en fait tu peux pas y accéder sans mettre des sous c'est chiant même pas l'alchimie c'est pas possible donc c'est un effort votre jeu est cool et les gens peuvent même pas se rendre compte que votre jeu est cool parce qu'ils peuvent ou ne veulent pas y jouer c'est quand même c'est ça et le mieux c'est que personne à votre essai ne verra sûrement cette partie de vidéo mais c'est pas grave c'est pas grave on l'a dit ça on sait jamais on va mettre un titre bien c'est jamais très coup de point ouais ou otc dans la tourmente trois points d'exclamation ban boeuf nerf enquête spéciale dernière chose avant de parler du coup des cartes mais c'était important de parler tout ça puisque les gens nous posent des questions notamment stream et tour dans les commentaires du coup c'est bien de parler de tout ça il ya quelque chose qui m'a fait très plaisir dans ces quelques lignes c'est que ils ont fait gaffe à l'impact sur l'historique dès la première vague de rebalance d'alchimie et ils ont vu que c'était vraiment minime ce que ça a changé en termes de win right et tout du coup très bonne chose parce que moi c'était une de mes craintes notamment c'était l'alchimie ça a l'air sympa mais bon si sympa que l'historique sans faire exprès c'est trop laid parce que j'aime bien historique aussi et du coup ils ont dit que là ça n'avait pas eu beaucoup d'impact donc tant mieux et en plus ils ont dit qu'ils allaient faire très attention à l'impact potentiel et à l'impact effectif qui va y avoir sur l'histoire historique avec chaque vague coucou nanouk avec chaque vague du coup de rebalance d'alchimie donc ce qui veut dire que si jamais ils modifient une carte et qu'en historique d'un coup elle vient péter ou nul à chier que ça change un deck qui devient nul et bien ils referont des modifications pour pour compenser ça et c'est vachement bien du coup parce que du coup ils ont entendu ce qu'ont dit les gens genre ce qu'on disait nous l'autre fois et ils ont dit bon bah du coup on fait gaffe à ça et vous inquiétez pas on va on va faire bien bien gaffe basé dans de feedback will be wagging the potentiel historique impact more heavily on a un nouveau feedback au tc si vous voulez l'écouter aussi rendez l'alchimie accessible quoi genre vraiment nous on vous reproche pas le gameplay on vous reproche pas le fond on vous reproche pas l'idée et pourtant il y en a qui vous le reprochent nous non on a joué on a aimé maintenant juste on vous reproche la forme aidez nous quoi c'est d'accord avec toi c'est cool pour les pour l'historique et l'impact qu'ils avaient à ça ça c'est très très cool ensuite les rebalances les cartes buff et des cartes nerfs et donner notre avis sur ce que ça va changer dans l'état alors là quasiment toutes les cartes buff en fait concerne la mécanique de donjon de s'aventurer dans le donjon qui on est d'accord à part en limité est éclaté au sol parce que beaucoup trop cher et vous allez voir à quel point c'était éclaté au sol il ya une carte c'est plus la même ils ont édité une nouvelle carte tellement elle change c'est assez fou et même là on va voir si c'est joué parce que c'est pas joué ça veut dire vraiment que la mécanique ou que la carte est bidon alors moi je tiens quand même avant que les gens dépensent leur wildcard dans donjon je vous le dis un petit peu d'avance ça rend le deck jouable pour le fun sympathique ce sera pas méta mais t'es pas 12 wildcard de rare et 4 mythique dans donjon quoi moi je vais le faire donc si jamais vous posez la question venez me voir regardez d'abord pl le fun que comme ça on aura un petit peu un indice quoi je vous le dis d'avance ça sera pas du niveau de l'alchémie ouais du coup il ya beaucoup de trucs ont été modifiés notamment dans les cartes à 3 mana il y avait beaucoup de cartes à 3 mana donc ils ont soit buffé soit baissé des coups en mana pour que en fait au lieu d'avoir rien tour 1 et un tour 2 et au tour 3 à plein de cartes à jouer ce soit un des que aventure faisable même si à besan ça m'a l'air de pouvoir tout jouer ça a l'air sympa mais peut-être qu'il ya plutôt des ors of et des c'est les signes à d'un côté première modification bon c'est vraiment minime c'est sur acerac de arches en fait à la base on peut l'adversaire peut choisir soit il sacrifie une bête sont enfin zombies et là il peut plus choisir on est obligé de faire un zombie bon c'est plus proactif c'est plus vénère ça reste pas vraiment un drop 3 puisque il faut avoir complété un donjon assez chiant je pense que cette garde va quand même pas être joué mais c'est mieux quoi si jamais devait jouer ça ça ne concerne pas du tout pour le coup donjon et je pense que avec la modification ça pourrait être jouable en historique maintenant plus qu'en alchimie assemble from parts c'est un instant pour un à la noire la créature ciblée d'un cimetière acquiert perpétuellement pour trois malades ont deux noirs exilé cette carte depuis un cimetière mélanger la bibliothèque donc elle ne reste pas exilé bien sûr puis on crée un token qui est une copie de cette créature sauf qu'elle est 4 4 n'aurait zombies en plus ce type et on peut à l'activer qu'en sorcerie donc ça rappelle les effets de comment s'appelle dont du dieu pharaon c'est ça ou de ce qu'arabe god sauf qu'avant elle coûte est donc l'effet d'activation coûter quatre manas dont un noir maintenant ça coûte que trois dont un noir mais c'est dans l'instant donc déjà vous pouvez le faire réanimation tour 4 avec ça au lieu de réanimation tour 5 et si jamais vous le vous êtes meulé tour 1 ou tour 2 d'une bête bah du coup tour 1 ou tour 2 vous faites assemble from parts et vous réanimez un truc autour 3 alors c'est 4 4 mais suivant ce que vous réanimez genre une échelande par exemple en historique ça fait plaisir il se passe des trucs donc je me dis peut-être que en fait ce changement là c'est plus pour l'historique parce qu'un spell de réanimation à trois skype solide que pour le à du niveau de l'historique et un cat mana pour animer une bête même si c'est en jeu je sais pas je me dis par contre c'est vrai c'est que rien n'est pas l'instant est trop faible et pas jouer donc pourquoi pas quoi oui ça c'est gratuit comme changement donc tant mieux et en plus les cartes d'alchimie elles sont faites spécifiquement pour être joué dans des formats construits parce qu'il n'y a pas de limité donc je trouve que toutes celles qui sont pas joués c'est bien de les up et jusqu'au stade où elles sont au moins considérables dans certains decks quitte à ce qu'elles soient pas toutes jouées évidemment bon le blue de rage alpha il est passé 4 4 le 4 3 on s'était pas joué ça le sera pas non bah en fait c'est parce que tous les drop 4 quasiment du format c'est des 4 4 donc ils ont dit bah lui aussi quoi c'est pas mal de coller de coller au reste mais dans tous les cas ça n'a pas changé grand chose quoi non je pense que c'est ça ça vient du du blue de temps d'entraiseur tyrant qui du coup maintenant si vous allez le voir c'est pris un petit nerf qui était joué dans les déclos garou parce que en drop 4 s'il y avait pas mieux maintenant blue de rage alpha ça synergise ça de meilleures stats peut-être qu'il y aura un peu plus débat je sais pas je pense qu'on va passer malheureusement une restaurant on va voir s'il n'a pas eu de nerfs quoi bon c'est un tout petit nerf fait ouais 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 c'est un gargouille gargouille et carte que j'aimais beaucoup en draft dnd d'ailleurs qui passe à deux mana et qui n'est plus 0 4 mais 0 3 qui fait venture quand elle arrive en jeu et qui est 3 3 fly du coup quand on a fini en donjon je sais pas pourquoi j'ai une affect pour cette carte donc j'aime bien l'avoir comme ça mais bon ça dépend vraiment de la mécanique donjon quoi même si tu as un deck donjon compétitif tu joueras pas de gargouille je pense malheureusement c'est ça dépend des deux drops pour pour t'aventurer quoi ouais ça par vrai bref avant elle arrivait engagé et ça coûtait quatre manas activé maintenant elle arrive dégagé et ça coûte qu'un mana c'est la carte dont je parlais au début c'est incroyable comme up alors je sais pas si c'est bien comme carte à jouer mais en termes de up c'est assez fou et du coup son effet c'est que pour un mana vous l'engagez et vous engagez une créature dégagée légendaire que vous contrôlez vous aventure dans le donjon uniquement sorcerie je pense que il faudrait encore enlever le côté sorcerie pour que la carte soit vraiment jouable ouais après c'est le meilleur up qui a reçu donjon pour dire qu'ils ont ils ont le paix la mécanique mais ça suffira probablement pas quoi mais non c'est cool quoi ouais c'est clair et les wik tumble strom alors tout simplement sont sa troisième capacité donc son ulti coûte moins 6 et non plus moins 7 ça le fait plutôt tant mieux ouais moi j'aime bien cette carte je crois que c'est ma du niveau non plus de l'alchémie mais mais j'aime bien et tant mieux c'est un petit up c'est cool je pense honnêtement que au lieu de faire un moins moins 6 ils auraient plutôt dû la mettre à 5 de loyauté ouais mais c'était virtuellement la même chose et qui coûte 4 et qui arrive à 6 de loyauté c'est quand même vraiment vénère ouais mais quand tu vois le plus 1 suivant où t'en es dans le donjon ça fait pas une value incroyable non plus donc si tu fais plus 1 scry 1 ton plein zolker il a pas fait grand chose quoi non non mais pour 4 il arrive à 6 quoi ça me paraît un peu je sais pas c'est difficile à équilibrer en vrai et les wik waif une peine soccer si tu les touches trop tu peux les rendre péter pour pas grand chose quoi ouais donc je sais pas en tout cas j'aime beaucoup et lui gratte chambard moi gré de chambard moi ça ce sera pas joué pour un mana au lieu de demain là on reprend une bête dans notre main de notre cimetière on s'aventure non mais ils ont édité un upgrade total à exhum pour le goût exhum ça réanime pas non exhumation un mana tu reprends une créature de ton cimetière en ta main c'était le style générique de l'histoire de magic et maintenant tu ventures dans un donjon en plus donc ouais tout ce pas si mauvais dans l'idée ça je ne comprenais pas la carte de base et maintenant bah je me dis ça aurait dû être la carte tout simplement pour trois manas un enchantement qui s'aventure le donjon en arrivant en jeu et qui fait que le land donne deux manas de la cour de votre choix alors qu'à la base mais deux manas vert mais on ne joue pas mono vert d'enchant quoi surtout pas c'est vert avec autre chose quoi donc là c'est bien on veut jouer des créatures donc on veut pas jouer ça il y a plein de drop 3 ils l'ont dit on a trop de drop 3 on a tous les on a les varis les comment il s'appelle le dragon blanc là que tu adores un nadar les nadar et tout bon dans tous les cas c'est clair mais au moins ça bah tu vois ça te fixe si tu veux jouer tricolore en revanche de mana vert on peut pas les couilles puppet raiser qui a juste pris un petit endurance de plus c'était pas joué ce sera toujours pas joué mais bon on s'en fout pas pas pour l'instant en tout cas et si pitou ce drop qui coûte de mal à l'air le 3 excellent c'est un bon petit anti-bet quand tu joues au donjon c'est clair c'est un excellent tibet même quand tu joues au donjon l'aventurier l'aventurier pendant triomphant qui est de 1 au lieu de 1 bah ça met plus de patates bonnes petites cartes des ceintures strike pour donjon parce que tu es sûr de le jouer dans ta mécanique et c'est celui avec lequel tu as envie de start quoi ouais même au delà de ça je me dis ça devient juste une bonne carte qui est humain en plus donc peut-être que ce serait jouable dans cet index historique parce que ça fait de la value à chaque fois que ça attaque pas que ça touche moi et d'essayer strike ça traîne de tout donc c'est une vraie bonne carte là maintenant ça ça devient une vraie bonne carte ouais donc je me dis ça peut jouer c'est vrai que ça peut être une carte générique et que t'es pas obligé de jouer donjon avec c'est juste un bon patateur quoi si tu fais ça tour 2 tour 5 6 suffit d'un donjon tout seul donc ouais ouais et ton opo il peut jamais de bloquer non j'avoue elle est plutôt intéressant je pense c'est le meilleur boeuf qu'ils aient implémenté pour l'instant ouais c'est clair ensuite on passe aux cartes ajustées du coup qui sont en fait des nerfs mais qui sont appelés ajustement divisé par zéro bah c'est banni d'un côté mais c'est pas banni de l'autre puisque justement à mon avis en alchymie il y aura jamais de cartes bannies mais que des cartes réajustées nerfs ou boeufs et ce qui est assez cool ce qui fait que du coup bah ces cartes là même si elles vous ont été remboursés d'ailleurs vous les conservez pour l'alchymie parce que vous les avez dans votre collection quand vous êtes remboursé en wildcard c'est pas qu'elles sont des craft dans votre collection c'est juste que elles sont remboursés du coup vous avez toujours divide by zéro et qui en plus est modifié maintenant elle ne learn que si ça cible pardon un spell ou un permanent qui coûte 4 ou moins donc quand vous commencez à générer beaucoup de value en ciblant quelque chose qui vaut 5 ou plus et bah vous ne learn n'est pas donc l'écart de value vous faites en termes de mana dépensé il est il sera suffisant entre guillemets comme value pour ne pas l'heure c'est un peu le bon nerf effectivement juste tu vas être récompensé d'avoir casté d'avoir empêché un gros port ou une grosse interaction de ton opo de résoudre et la carte reste jouable genre ça va pas la disparaître c'est clair c'est très bien et au début je me disais ça aurait été bien peut-être que le mana value soit trois ou moins parce que 4 ça va quand même faire à learn dans dans plein de cas mais en fait quand quand c'est l'adversaire qui commence et que tu fais ballon pour trois avec diviser au up lui il va jouer un tour 4 donc si jamais tu restes up et que tu learn pas sur son tour 4 c'est vraiment chiant c'est pour ça qu'ils ont choisi qu'on a vu du coup de pas avoir le plaid de jouer divide by zéro dans ton deck alors tu as vraiment toujours envie de divide en early game pour pouvoir justement aller chercher ta leçon qui te fait aller chercher un land et gagner deux pevs donc là je trouve qu'ils ont bien respecté le le délire quoi ouais c'est clair ensuite saz est très très bon comme justement lui il a pris le nerf que tout le monde avait prononcé voilà on vous l'avait dit c'est simple faudrait que ça trigger à l'up keep mais ouais mais ça aurait dû à l'up keep depuis le début en fait du coup maintenant ça trigger à l'up keep ce qui laisse un tour de plus adversaire pour interagir par contre il gagne la haste donc lui on ça reste un nerf mais il prend un petit up dans le truc dans le dans le dans l'affaire quoi puisque du coup il va pouvoir mettre son petit point d'agression ce sera un top deck un peu moins dégueulasse en late game sur du coup il va pouvoir attaquer de suite mettre un petit point potentiellement c'est ça rend la carte beaucoup mieux genre vraiment il n'y a pas trop le côté ah non c'est moins bien je trouve que c'est non en général ok c'est bien c'est bien parce que pour deux c'était écrasant et c'est encore été fait intelligemment un wizard il s'agit juste de faire des cartes franchement c'est ce qu'il faut vraiment vraiment très très bon ça c'est assez minime en vrai comme ajustement je pense que c'est plutôt en fonction de tous les autres ils disent bon on va pas laisser le breaker horreur devenir la meilleure carte juste donc on enlève le fait qu'ils soient incontrables ça concerne que les decks bleus parce que du coup les autres des juifs pas bleus ne peuvent faire ça change rien le breaker horreur c'est toujours chiant mais mais tu peux splasher bleu tu peux dire maintenant ok si mon problème c'est le breaker horreur je peux me battre je splashe bleu je mets deux contre je m'en sors c'est que c'est un peu particulier parce que justement le breaker horreur c'était une carte de side on s'est rendu compte que dans les match-up créatureux on avait lire et ça suffisait donc on jouait pas le breaker horreur contre les match-up compact bleu et justement le breaker horreur c'était le mirror breaker parce que justement il n'était pas contrable et que du coup tu devais passer par un splash de blanc et donc du coup par azurius et espère pour pouvoir battre les horreurs de ton adversaire ouais et en fait de le rendre contrable ça veut dire qu'en fait tu n'as plus besoin de jouer azurius ou espère tu peux juste continuer à jouer isette maintenant et c'est plus un mirror breaker tu vois ce que je veux dire ouais donc ça 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 change la dynamique du format quand même de l'avoir rendu rendu contrable celui-ci c'est la volonté d'ailleurs c'est de faire que ce soit plus facile d'interagir dans les contrôles des mirrors ou les decks bleus quoi ouais donc du coup ça ça change un peu plus que ce que les gens pensent ouais genre la gueule des decks contrôles ne sera peut-être plus la même depuis ce nerf là ouais c'est clair ça dépend après donjon est peut-être top tier donc aussi il faudra du side contre donjon pas sûr ça alors ça c'est le plus gros nerf et c'est dommage c'est là dont on parlait au début pourquoi il rembourse pas le genre de nerf parce que l'inquisitor captain je suis d'accord c'est des trucs un peu dégénéré aussi en historique apparemment ça faisait des trucs un peu un peu d'indexis ou à nous on l'a vu la vidéo historique avec ten c'est la carte la plus idiote du format je trouve ils ont ils ont ajouté cinq mots if you cast it end sur l'effet d'arrivée en jeu du coup si on n'a pas casté ça ne trigger pas l'effet ce qui fait que du coup on a blinqué je peux pas la blinqué quand il ya glace pouls mimique arrive en jeu en tant qu'un visite inquisiteur captain c'est une 3-3 vigilance qui ne fait pas d'effet donc c'est un peu dommage ce que j'aurais apprécié dans ce réajustement c'est qu'il te demande d'avoir moins de créatures du coup ça aurait été quand même beaucoup moins fort mais au moins ça aurait permis de jouer plus de spells à côté et de plus cibler ce que tu vas chercher alors que là comme il faut toujours 20 bêtes les siding patterns la construction de deck elle est toujours réglementée par inquisiteur captain du coup en fait ça rend juste la carte tu n'as plus envie de jouer quoi ouais mais c'est cool après moi j'aime bien le côté deck building et le côté que après ça aide quand tu rentres des interactions tu dois compter ton nombre de bêtes ça moi j'ai adoré cette dynamique là ça m'a beaucoup plu captain captain c'était pas le meilleur deck du format et donc du coup c'était tu vois elle aurait pu esquiver le nerf parce que justement il n'y avait pas les projets sur elle et moi je l'ai toujours dit je l'ai même glas pool mimique dans glas pool mimique dans glas pool mimique c'est kill t3 instantané quoi et tu peux rien y faire ça prend même pas divine purge quoi donc je trouve que encore une fois c'est de l'intelligence de votre essai de pas avoir forcément regardé la data mais juste le potentiel de débilité d'inquisiteur captain et genre enfin quand claire il te fait captain et qu'il les enchaîne mais tu peux rien faire quoi ouais bien sûr donc moi je trouve que le nerf est bon après moi je jouais la carte et j'adorais un faire des milliers de captains mais voilà je suis conscient que c'est c'était complètement idiot comme carte ouais mais enfin il ya en fait il n'y avait pas trop d'entre deux oui ça reste une bonne carte il n'y a pas trop entre deux mais disons que par rapport à ce qu'elle faisait elle fait tellement moins de choses maintenant elle fait juste son je tu veux fait juste son effet plancher mais on peut pas en l'abuser quoi la font débile en fait ouais mais est-ce que son effet plancher est pas déjà très bon pour quatre manas t'es une collectée de compagnie qui fisole jamais ok ouais j'avoue c'est pas mal non peut-être que ce nerf juste est bien et ça évite le truc dégénérer comme on dit souvent un genre ce genre de carte même si c'est pas pété des fois ça empêche d'autres trucs d'être mieux ou d'être jouable donc au final c'est bien d'avoir un nerf comme ça on peut continuer de jouer la carte ceux qui aiment et d'ailleurs je me demande si ça se met pas dans donjon ça mais bon drop 3 les chercher on a pas mal qu'on des ctb des nadars et tout carrément ça détend le nombre de mon créature que tu joues quoi ajouter au panier alors lire ça je pense que plein de joueurs aimerait que ce nerf soit partout même en standard etc ils ont ajouté durant votre tour à la capacité de flashback alors pour moi il y avait j'en parlais en stream d'ailleurs pendant le reveal de tout ça il y avait deux options possibles pour lire hormis un ban évidemment c'était soit ça ce flashback et que pendant votre tour soit un seul spell par tour ouais ce qui faisait que si tu as un seul spell par tour quand c'est le tour de l'adversaire batal soit entre soi j'utilise un contre ou un anti-bet de mon cimetière soit je garde pour protéger ma lire mais du coup tu étais un peu une fois que tu étape avec ça changeait pas grand chose mais c'était au moment où elle arrivait où c'était plus plus dur donc je pense qu'entre les deux c'est le meilleur nerf qu'ils ont choisi ouais je trouve qu'un seul spell par tour moi aussi c'était le nerf que j'estimais que j'attendais mais otc sont plus malins que nous parce qu'en fait un seul spell par tour ça aurait vraiment un peu détruit la carte je pense ça l'aurait rendu plus jouable alors que là je pense qu'elle est toujours forte ah ben je pense au contraire qu'un seul spell par tour ça changeait à peine le tour où tu l'as posé et une fois que tu étais tapé avec ça changeait plus rien je crois que tu peux jouer des cartes de ta main ben non mais le problème d'un seul spell par tour c'est que généralement quand tu joues lire après tu n'as plus de cartes en main par contre tu as 12 cartes dans ton cimetière et dès que tu veux grinder ce qui était possible quand tu joues loup garou tu as des classes roders qui tournent tu as plein de games qui vont au grind game et tu bats pas les quatre spells qui va te rejouer dans son cimetière par contre si on avait qu'un seul ah ben je pense que on l'aurait démonté lire quoi ouais je trouve au contraire que là c'est un entre deux mais je suis pas persuadé il faudrait voir mais je trouve qu'un spell par tour c'est facile à battre si jamais tu tournes avec des classes roders et compagnie ouais mais là tu peux plus jouer du tout de spell en gros si tu veux vraiment l'utiliser au maximum il faut que tu tournes actuel quoi donc ouais après si dans ton cimetière tu as plein de piocheurs tu vois tu récupères toutes les cartes que tu as envie dans ta main quoi ouais je sais pas mais en tout cas je pense que c'est quand même mieux d'avoir fait ça oui bah il fallait la nerfer et c'est un vrai nerf qu'elle a pris ça la ça la rend plus en fait au lieu d'être juste une carte très puissante qui nécessite juste d'avoir un ou deux boons dans sa décliste pour s'autoprotéger ça devient plutôt une carte qui a un plan entre guillemets je sais pas lequel mais ça donne plus un côté bah pendant mon tour je veux faire des dingueries et je veux les rejouer un peu plus un côté combo en fait bah ils l'ont transformé avant c'était une carte de middle game tu l'as joué t6 et tu t'es tapé avec tu avais gagné et vraiment c'était ingrindable le fait qu'il puisse rejouer toutes les cartes qu'il avait dans son cimetière plusieurs fois c'était ça qui rendait le truc ingrindable alors que maintenant c'est une carte de late game c'est une carte que tu joues pas quand t'as 6 mana tu la joues quand tu vas pouvoir justement rejouer tous tes piocheurs pour te faire une main pour pouvoir interagir avec ton opo le tour d'après yep donc voilà je pense qu'ils ont juste retardé les échéances de lire mais en late game si jamais t'arrives à 12-13 mana bon tu vas gagner la partie avec lire je pense oui ouais bah leur objectif principal le 10 en dessous c'est que les deux sortes de boons qui sont divide by 0 et fending hope était trop fort comme interaction avec lire surtout pendant tour adverse alors que là bah du coup pendant tour adverse bah il faut que tu l'aies dans la main quoi sinon sinon tu te fais tu te fais rosser quoi ensuite ça je m'attendais pas et je trouve ça encore une fois excellent et les justifications aussi ils ont juste enlevé le point de vie que tu gagnais quand tu sacrifies un jeton sans mais sur une game un peu long bas ça représente quand même pas mal de points de vie donc ça évite de créer un différentiel ou de faire des miroirs qui stagnent parce que du coup là dans les miroirs bah il ya moins de façon de gagner des points de vie et tu vois plus sans en perdre et au delà des miroirs ça a fait que les decks créatures peuvent plus mettre la pression et non plus à gérer que le blue d'artiste au lieu de voir gérer le blue d'artiste et enchantement qui est très dur à gérer ouais donc c'est excellent et en plus ils avaient hésité entre ça et me took massacre mais pour ne pas impacter trop l'hystérique il cible plutôt ça que me took massacre donc excellent très 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 malin encore une fois et très 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 bon nerf yep tac 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 tendresseur tirant du coup dernière carte réajustée qui en fait ne cible plus que les terrains non base alors ce qui ne change pas grand chose puisqu'il y avait toujours un terrain non base à cibler que c'était la plupart du temps ce qu'on cibait voilà exactement mais au moins parce que là je pense qu'il y ait une une volonté à bah je dis je ne pense qu'il y ait une volonté c'est exactement ces premières lignes du truc de pousser les decks monocolor en alchymie aussi qui sont peu ou pas existants bah là si elle est dans un tirant est toujours là les decks monocolor font que c'est une 4-4 pour 4 ouais mais bon il y a toujours les mains lentes dans les decks monocolor donc je sais pas si cette volonté est toujours est vraiment viable quoi c'est le nerf qui fait le plus débat pour le coup c'est le c'est la partie de l'annonce sur laquelle les gens sont pas tout à fait d'accord tu te reprendras quand même des patterns de play où tu prendras turnraiser tirant sur le play t3 et tu perdras tes games parce que c'est puissant quoi ouais je parlais mon stream au là de ça de du côté quand tu splashes par exemple avec un on se plage tu l'as avec un basique quand tu joues au tricolore mais il peut pas te t'enlever ton splash comme ça quoi du coup c'est vraiment corner quoi mais après tu se plage pas avec un basique en alchimie puisque tu n'as pas accès à tu n'as pas accès à comment ça s'appelle passage merveilleux tu splashes toujours avec des passways oui c'est vrai je me dis il y a des games tu as toujours un basique de chaque couleur généralement du coup il ya des certaines games où ton splash tu l'as avec ton basique tu vois ce que je veux dire c'était moins le cas en c'était c'est le cas en historique parce que tu as passage merveilleux et tu splashes avec des basiques sur tes passages merveilleux mais par exemple en alchimie on se plâchait pas dans les decks tes murs dans les decks dans les decks clairs et compagnie on se plâchait pas avec nos basiques c'est ça le problème justement ouais bon bah du coup même pas au moment verra que vous voir les monocolor deck why not tu vois genre effectivement monoverse et des bouts c'est un bon deck monoblanc c'est un bon deck est-ce qu'on va se mettre à jouer ces déclarages du sport on reserve tirant je sais pas trop écoute on va voir c'est difficile d'estimer l'impact que ça aura moins à voir et du coup tant attendu tata tata tfiri qui est du coup maintenant débanni mais en version rebalancée et qui est légale en historique qui n'est pas légale en alchimie évidemment pour quatre manas maintenant il arrive avec cinq marques en loyauté solide le plus un c'est le même le moins trois c'est le même mais là de le passif n'est pas le même votre adversaire ne peut pas dans cette spell durant votre tour donc en gros il ne peut jouer qu'en que pendant son tour mais pas en rituel il peut jouer les éphémères pendant son tour mais pas pendant le vôtre ce qui fait que en fait c'est une arme leur volonté c'est d'en faire une arme anti contrôle et pas juste anti magic ouais ce qui était un petit peu chiant il coûte plus cher du coup il est plus facile à cueillir parce que si si vous devez jouer des trucs pro activement puis avoir des contres plus tard c'est plus facile il prend bot des deneuses aussi maintenant qu'il prenait pas avant et au delà de ça son passif changé fait qu'il ne shut down plus des cartes sans faire exprès entre guillemets qui était bas des cartes comme final promise et attendez je vous montre la carte et dredor arcanist qui était des cartes en fait avec un wording qui faisait qu'en gros le spell que vous rejouiez même si c'était des rituels ou quoi que vous cibliez cibliez ciblé je passe assez par la voilà il passait par la pile de passer par la pile à instant speed en gros et bah pas le droit avec tes ferries du coup il se passe rien donc c'était très chéant très frustrant quand tu te prends tes ferries qui en plus déjà de pouvoir booncer ton dreador arcanist empêchait totalement de faire sa value donc c'était un peu c'était plié ça empêchait de dessiner des stratégies et là non là non du coup ça ne marche plus comme ça et ça c'est bien quoi ouais je pense que avec cette nouvelle version de tes ferries c'est jouable en histo mais je trouve même un poil cher donc peut-être que c'est plus une carte de side non dans un match up plutôt que vraiment le foie 4 main deck d'avant en fait comme tu l'as dit tes ferries là ils en ont fait un mirror breaker plutôt qu'une carte qui empêche de jouer à magic mais du fait que un mirror breaker il remplit pas le rôle qu'il avait avant c'est à dire qu'avant même contre les jeux casser les couilles bah en fait contre les jeux créatures quand tu commençais la partie et que tu faisais pour trois manas je boonce ton drop 2 et je pioche une carte tu avais gagné la partie quoi c'est fort gagner la partie alors que là bah il fera pas ce pattern de play parce qu'à ton tour 4 il renverra le drop 3 dans la main mais le drop 2 il viendra le tuer derrière voyez ou pas donc ça change littéralement tout donc cette carte là maintenant elle n'a d'intérêt que contre les jeux contrôles elle ne sera pas du coup une carte qu'on jouera absolument partout yep et d'ailleurs je crois avoir compris vite fait que le la confirmation aussi du ban de memory laps vient en partie de tes ferries qui est débannis et modifié c'est un mode bon bah pour les des contrôles vu que maintenant c'est vraiment une carte des contrôles ou en tout cas contre contrôle on ordonne ça du coup on rend pas le counter spell non plus quoi ah ouais bah au contraire tu aurais pu laisser le counter spell puisque de toute façon tes ferries interdit counter spell il me semblait avoir vu ça mais c'est une carte de deck contre tes ferries ou c'est une carte contre les deck contrôles genre les decks bleus en historique continuent d'être forts donc memory laps est officiellement banni d'être suspendu et additionné donc en plus nous avons rebalancé tes ferries alors en fait je croyais que les deux phrases étaient liées mais pas du tout il me semblait que qu'ils avaient dit genre on banne ça et aussi du coup comme il était banni mais non en fait moi j'ai plus l'impression que c'est une arme anti contrôle plutôt que qu'une carte qu'on va voir dans nos decks ouais ben c'est vrai qu'en relisant la carte je me dis mais en fait pourquoi ils bannent l'un et pas l'autre mais en fait non non c'était pas lié quoi eh ben c'est la fin des bannes du coup qui faisait le lien en fait ouais ouais je sais pas trop quoi en penser de tes ferries et j'ai beaucoup de mal à estimer c'est fort si c'est une carte anti contrôle mais si en même temps est ce que les decks contre le veulent quand même je sais pas trop quoi en penser ouais pense que c'est un bon x2 dans les sides au moins j'ai pas assez joué en historique là pour vraiment avoir un avis sur ça mais bah tu vois je me dis il ya des decks jeunes qui seront forts toute leur vie en historique ils n'ont rien à foutre de tes ferries donc parce qu'en fait ce tes ferries là contre les deck contrôle donc les deck contrôle en historique ce sont des jeskai contrôles ça joue pas forcément de contresorts ça joue plutôt un peu tap out avec des gireulk avec des music mastery avec des gros magma opus et compagnie tes ferries ça donne pas du tout tout ça ouais c'est probable qu'il soit peut-être un peu un peu mais tu vois ouais un peu pas assez fort mais bon c'est pas très grave ça nous permettra au moins de le tester quoi mais ouais c'est clair moi j'aurais bien vu donc quatre de loyauté au lieu de cinq quatre de mana et le passif le même qu'avant mais qui soit sur son plus un qui fait que quand il active jusqu'à ce qu'il aurait actif du coup à chaque fois tu as une fenêtre pour gérer tes ferries avec un spell ok jusqu'à ce qu'ils fassent son plus un tas ta fenêtre pour le gérer et du coup s'il décide de faire son moins trois voilà c'est ça s'il fait moins 3 tu as tout un tour jusqu'à ce qu'ils refassent un plus un pour pour jeu des éphémères ça aurait été ok je pense aurait gardé sa puissance mais en même temps tu peux pas te servir de tous ces effets librement tu vois en fait dès qu'il coûte 4 mana il devient automatiquement plus du tout une carte que tu peux se plâcher partout même dans des jeux créatures parce que c'est cher surtout ouais j'ai pas trop pensé c'est vrai que le fait qu'ils passent à 4 mana quand tu vois des chandras de kaladeff et côté tu dis 4 mana c'est des bons plans au coeur quoi c'est clair on a souris de maintenant qu'arrivée qui fait souris ainsi ouais souris qui fait bien le taf donc bah qui rappelle pas mal chandras en vrai donc donc ouais c'est vrai que le fait qu'ils coûtent quatre manas alors même si c'est un bon un bon nerf entre guillemets enfin bon on rebalance je me dis peut-être que c'est ça le tue en fait je sais pas mon premier si je devais mettre un petit billet là tout de suite c'est que ça l'a tué mais j'en suis pas persuadé ou alors il aurait pu coûter trois mana mais avoir trois markers loyauté comme ça si tu le joues tu boons draw bah t'as plus t'es férit et du coup le plaie aussi écrasant d'avant bah ça devient beaucoup moins parce que ouais tu viens juste à dire quoi ouais je sais c'est pas trop c'est vachement je pense qu'ils sont cassés la tête pour le ouais c'est extrêmement difficile à équilibrer comme carte surtout pour des formats comme historique parce que pour du standard ce serait plus facile à rééquilibrer il ya moins de cartes tu vois mais en histo c'est dur quoi cela dit il a cinq marqueurs il a coup de 4 il coûte pardon 4 de mana donc il arrive avec six marqueurs peut-être que peut-être que juste ça c'est assez fort pour le rendre playable quoi oui c'est vrai qu'il est dur à aller chercher par contre il est dur à aller chercher non mais écoutez on verra bien en tout cas très très belle annonce de la part de otc ça va retourner en standard on va pouvoir aborder kamigawa par le bon bout et puis ça fait plaisir juste yep et je suis assez content de voir beaucoup de buff et peu de nerfs plutôt des réajustements comme il dit ça ce qui fait qu'en fait la puissance du de l'alchimie se détache de plus en plus du standard et s'il continue comme ça en fait à terme on a juste plus de comment dire plus de différences entre les deux formats en standard on a un format qui est celui-là et en alchimie on a tellement de cartes qui sont buffées genre au bout d'un an d'alchimie par exemple que le format est vraiment très différent et c'est vachement intéressant parce qu'en plus vous avez la plupart des cartes en commun vous les avez en doute dans votre collection donc en fait ça vous demande vraiment de créer que les cartes d'alchimie et ça c'est cool tu as quoi la fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement le social description twitter facebook discorde avec notre chaîne twitch valpé le magic a rien à y faire et surtout n'oubliez pas c'était d'habillage merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description m et